Nouria Benrebrit, ministre de l'Éducation nationale, s'est livrée sur les différentes questions qui lui ont été posées concernant la surcharge des classes, l'utilisation de la derja dans l'enseignement, les salaires des enseignants, les recrutements et le poids du cartable. En dépit du nombre important des infrastructures scolaires réalisées, le problème de surcharge des classes demeure posé dans certaines régions. Pour pallier ce problème, la ministre de l'Éducation nationale a opté de recourir au système des classes à double vacation et aux classes mobiles. C'est-à-dire que dans ce genre de système, les écoles accueilleront deux groupes distincts d'élèves au cours d'une journée d'école. Au sujet de l'utilisation de la derja dans l'enseignement, Nouria Benrebrit avait rappelé que nul ne pouvait remettre en cause ce principe. Selon elle, la langue maternelle rentrerait dans l'amélioration de l'apprentissage de la langue arabe. Par ailleurs, la ministre du secteur a été interpellée sur la grille salariale des enseignants. Cette dernière a répondu. Par rapport à ce qu'ils avaient comme salaire durant les années 2000, oui. Y fait son retour à chaque rentrée le trop gros cartable bourré de livres qui semble tirer vers le bas les écoliers du primaire, point très important que TSA a abordé avec la tutelle du secteur de l'éducation nationale. Celle-ci a dit que des mesures organisationnelles et pédagogiques seraient adoptées d'ici la prochaine rentrée scolaire.